Samir nous pose une question intéressante. Là, moi, je vais dire ce que je dis toujours. Je vais dire ce que je dis toujours. Quel est le dernier être exceptionnel ? Le penseur, saint, guerrier, intellectuel. Des tas d'êtres humains exceptionnels ont foulé le sol de la Terre depuis les origines. Ceux dont nous avons gardé des traces, ceux dont nous n'avons gardé aucune trace. Ceux qui m'intéressent, c'est ceux qui vivent avec moi aujourd'hui. Les êtres exceptionnels sont les gens normaux. C'est-à-dire qui n'ont pas de troubles psychiques particuliers, qui possèdent les vertus cardinales, qui ne sont pas tordues, qui ne sont pas pervers, qui ont une forme de gentillesse. Pour moi, c'est ça, les êtres exceptionnels d'aujourd'hui. Et il y en a. Je pense pareil que toi, ou sinon, parce qu'il dit penseur, saint, guerrier, intellectuel. Un peu comme ce qu'on a dit avant, pour moi, il n'y a plus d'êtres exceptionnels depuis la Deuxième Guerre mondiale, ou depuis mai 68. Et pour moi, c'est des gens comme Louis-Ferdinand Céline, comme René Guénon, comme Julius Evola, genre de gars. Et puis, il y en avait sûrement d'autres. Même quand tu regardes, tu sais, Faustocopie, par exemple. Le cycliste Faustocopie, tu regardes des interviews de lui, alors qu'il vient d'arriver, il vient de gagner à l'Alpe d'Huez. Le gars, il parle un français parfait, alors qu'il est italien. Et tu vois que c'est un être exceptionnel. Le boxeur, j'ai perdu le vieux boxeur français. C'est ardent. Ouais, voilà. Ce genre de gars, pour moi, c'était des êtres exceptionnels. Et je pense qu'il y en avait aussi dans les penseurs. Et en fait, il y a eu un décalage à partir, on va dire, de mai 68. Où justement, tous les grands penseurs étaient dans l'idéologie et il n'y avait plus, justement, pour être exceptionnel, il faut être un peu en dehors de la masse, en dehors du troupeau. Et il pouvait y avoir encore des gens qui n'étaient pas politiquement corrects, qui n'étaient pas dans la pensée unique ou la bien-pensance. Et je pense que, ouais, depuis 50 ans, il n'y en a plus, quoi. Enfin, il n'y en a plus en termes de personnages publics, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501